Musique Vendredi 12 mai 2017, la librairie Ombre Blanche recevait la poétesse Caroline Sago du Vauron autour de son dernier recueil Un bout du pré, paru aux éditions José Corti, lors d'une rencontre animée par Blandine Poney. Peut-être vous dire quelques mots avant pour vous présenter à la fois Caroline et cette rencontre. Caroline Sago du Vauron, qui a fait une vie assez, comment dire, mouvementée, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui a changé plusieurs fois, qui a commencé par être comédienne, peintre, puis maintenant qui écrit des livres. Et peut-être que la particularité de cette rencontre, c'est que nous avons eu le plaisir d'avoir un club de poésie ici à Ombre Blanche, qui s'est rencontré quelques fois dans l'année. Et nous avons lu les textes de Caroline dans ces rencontres et discuté, échangé autour de son écriture. Ce n'était pas toujours facile, en même temps, chaque fois, il y avait quelque chose, on peut dire, comme ça. Donc, on va commencer par une toute petite lecture qui n'est pas très longue des personnes qui se sont rencontrées. Ensuite, on reprendra un petit peu la discussion, Caroline et moi, et puis vous verrez bien la suite, on va dire comme ça. Donc, peut-être que si c'est enregistré, il faut que vous preniez les micros. Le texte qui va être lu, c'est un texte qui est tiré d'un livre qui est ici, là, qui s'appelle « Que ce n'aime ». Caroline en dira quelques mots après. Voilà. Le joug. Choisir le bois longuement. Qu'il sèche à renfort de la forge. Et soit poli longuement. Le jeune joli bois de vigueur. Et qu'on le brise et plein de larmes. Qu'on le brise. Tant bien que seul et même mal. Seul. Voici le jour. Quoi ? Se trouve sous le sabot d'un cheval. Qui se trouve justement sous le sabot du cheval. Et peut-être tout simplement sous le sabot dangereusement ferré du cheval. La blessure de la jambe du cheval devait ça. Près de la barque tardive qui suffit bien. Oui, mais voilà. Quoi se trouve justement sous le sabot du cheval ? Où ? Ça ne se trouve pas, mais plus loin que ça, peut-être. Car c'est plus loin qu'on regarde que ça. Et plus loin, c'est aussi sous le sabot du cheval. Puisque ça, on ne s'y trouve pas. Qu'on ne veut pas de ça. Mais on voudrait bien le cheval avec ses yeux doux et profonds. Et plus loin, sous son sabot. Et voilà qu'un jour, Trois-Bec vous regarde. Il faut faire de sa soumission un triomphe de la parole. On le sent. Une parole triomphant de l'ordre. Dire, regardez-vous dans ma soumission et les échelles tomberont de leur valeur. Mais mieux serait de trouver sous le sabot du cheval le compte d'un autre pays. Où toutes les femmes seraient soumises et prostituées et vendues et mères de l'enfant du pays suivant. Qui raconterait. Toutes mes mères furent vendues et misérables et soumises. Avant qu'on ne trouve sous le sabot du cheval. Plus loin que ça. Sous le sabot de votre cheval. Mieux traité que toutes les mères de ce pays d'à côté. Et mieux traitant pour elles. Les achevant sous son sabot. Achevant leur silence sous son sabot dans sa blessure et ses yeux pensants. Et voilà qu'un œil bleu liquide pousse au visage de Pierre à l'aplomb des Trois-Becs. Le cheval va si vite qu'on ne peut rien trouver sous son sabot. Mais on le voit qui encercle l'horizon grâce à l'œil du visage de Pierre. On le voit. Et l'horizon sous ses sabots. On le voit. Serait-ce l'horizon que l'on cherchait à voir ? Alors allons-y. Il est un peu tard. Mais c'est encore marché. Porter les soumissions honteuses comme des offrandes. Et les asservissements honteux comme des offrandes. Et dans l'amitié du cheval, nous ferons peau neuve et élastique d'avoir vu l'horizon. Car c'est bien la vitesse du cheval s'éloignant qui nous a rapprochés. L'horizon. C'est bien la vitesse qu'on a trouvée avec l'horizon sous le sabot du cheval. On ne s'en doutait pourtant pas. On dit « cours mon beau cheval fou, plus loin que les hommes ». On reste avec ça et la vitesse et l'horizon. Toi, tu échappes tes sabots de ça pour fabriquer l'horizon. On regarde dans l'œil liquide du visage de Pierre. Que voit-il ? On ne se voit pas. On voit des nuages qui galopent en rond dans son œil. C'est incroyable cet œil bleu qui vous regarde en paissant ces nuages. Et voilà qu'on pourrait boire une vision. Il a vu les soumissions et toutes les mères vendues. Et les cris que préparaient leurs filles et la honte des garçons. Et les nouveaux marchés où les garçons et les filles libres s'échangaient librement après avoir pris difficilement à se vendre. Il a vu les filles et les garçons fiers de se vendre sans qu'on les y oblige. L'a vu la pétrifiée. Dans son basculement vers le ciel. Et son œil liquide et bleu ne peut plus voir aussi près que le monde des hommes voit le lointain récolter les nuages. Et le cheval fou avec loin sous ses sabots. Mais un secret verse l'eau de son œil dans l'eau de mon œil avec les nuages. Et voici qu'on est l'œil de l'aigle. La princesse a la bouche rouge au couchant. Voici qu'on est l'enfant tout en bas qui voit dans l'œil de l'aigle la bouche rouge de la dame au couchant. La bouche plane, beaucoup de choses planent. Et voilà la nuit. Et voilà que tout vacille. Et voilà qu'une se lève pour entonner ses images dans la nuit. Et voilà qu'en moi tout vacille. L'amitié se mélange à d'autres choses, cruelles et vagues. On n'est pas fier. On ne tremble pas non plus. On a perdu le pas suivant. La confiance dort sûrement quelque part perdue. Perdue. C'est affolant de ne pas trouver l'histoire. De n'être plus qu'une force affolée sans trajet. Une force d'arrachement égarée entre les constellations dans un saisissement sans champ. C'est si souvent esclave de la chose entière. Sans direction. Passionné d'effroi. On ne s'endort pas. On se fige dans la nuit. On ouvre les yeux formidablement. On brasse la nuit sur l'eau de l'œil. On est un cheval nocturne et pensif dans la profondeur de la nuit. On est la pensée hantée de sa bêtise dans l'œil hébété du cheval. On a perdu pour toujours l'horizon et le galop. Celle qui se lève loin d'ici la peut être attrapée. On ne s'endort plus jamais. On se partage et on craint. On ne hurle pas parce que la nuit emplit la bouche ou qu'on tente encore de ne pas crier dans la langue du cri. On sait très bien que ça vient. Tout plane depuis si longtemps. On ne veut pas écrire dans la langue d'un enfant. On veut marteler, sonner, cuivrer le chahut tendre l'arc à la parole et s'occuper de vérité. Mais seule la langue d'enfance apprivoise encore le vacillement. On a blessé quelqu'un qui vous regarde blessé. On ment comme un enfant. On dit j'ai touché la forêt profonde. On est resté dans la clairière, près de la maison du potier. On habite le frisson. On est en prison du frisson, sans même les barreaux assis si loin de la parole claire. Dieu qu'on a peur. À toute allure, quelque chose dans la tête cherche partout dans une porte. On voit de la lumière. On voit de la lumière et on bondit trop vite. Dieu qu'on a peur dans l'ombre qui grandit sur l'herbe affolée. Si au moins la lâcheté n'était pas un péché. S'il s'avérait qu'un son très pur s'élève de cette fange. Et dire, mon bien-aimé, voilà que mon bien-aimé. Mais je ne me souviens plus. Et voici que la nuit s'achève. Et voilà qu'une s'endort. Et voilà qu'en moi tout vacille. Merci beaucoup. Caroline. Oui, bon, c'est un bout de... Je vous remercie d'avoir fait ce travail. C'est un bout d'un livre qui s'appelle « Que se nomme », qui est un mot hongrois qui signifie « merci ». Et qui est un mot très intéressant parce que quand on le ramasse pour la première fois, moi, pour la première fois, j'allais en Hongrie, dont je suis très lointainement originaire. Et j'écrivais un livre sur le conte, sur l'inachèvement du conte. Enfin, sur une forme de différence de passage entre le poème et le conte, le récit et le poème, etc. Et donc, ça m'intéressait d'aller là-bas où on a l'impression que toutes les légendes peuvent naître. Et à l'aéroport, j'avais ramassé ce mot, je ne connaissais pas un seul mot de hongrois, qui est une langue très, très, très étrangère. Et j'avais demandé à une dame, à l'aéroport, comment on dit « merci », comme ça. Et elle me dit, exactement, elle me dit « que se nomme ». Or, et ça rejoint un peu ce texte-là, je me suis dit « tiens, c'est étrange, je m'interroge sur qu'est-ce que c'est que... qu'est-ce ? » Et d'essayer d'en faire des sonorités qui me permettraient d'aller un peu plus loin dans le sens et en délestant quelques significations. Et je me dis donc « que se nomme ». Et puis, je prends le taxi pour aller là où je devais aller. Et le chauffeur de taxi me dit « non, on ne dit pas ». Alors, je lui disais tout le temps « que se nomme », « que se nomme ». Et il me dit « non, ce n'est pas « que se nomme », c'est « que se nomme ». En fait, c'est une autre prononciation un peu, mais... Et je me dis, c'est encore plus formidable, le chiffre de la musique, etc. Et comme mon travail, comme ce livre travaillait sur la perméabilité des frontières entre les genres, disons, littéraires et les genres de pensée et la manière qu'a la rue de pousser sur l'œuvre des maîtres, etc. Et je voulais en faire réellement un conte qui soit à la fois politique et poétique, ce qui pour moi est peut-être le même mot. Et en arrivant à l'hôtel, je demande qu'on m'écrive « que se nomme ». Et la graphie est magnifique, quand c'est en capitale, on dirait presque les écritures de Kokoschka ou de l'expressionnisme allemand. Or, tout d'un coup, l'image, le son, le sens, le petit sens idiot de se poser des questions comme ça nous arrive à tous, genre « mais c'est quoi, quoi ? » Et c'est à ce moment-là que m'est arrivée cette locution « ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval ». Et le cheval est très important en Hongrie, alors bon, dans tout le livre, on le voit, etc. Et donc, voici le jour est un passage de ça que la librairie La Une, à Paris, avait fait une vitrine sur mon travail à un moment. Donc, ils avaient fait ce petit, ce tout petit recueil, quoi, avec deux livres en cours. Voilà, donc l'intérêt, c'est à la fin du conte, tout de même, oui, de dire merci à, pas seulement à l'étrangeté, à l'étranger. Il est possible qu'on ne trouve, Walter Benjamin, il dit que, où que ce soit, quoi qu'on dit, c'est l'étranger qui raconte. Et j'avais commencé, j'ai continué, d'ailleurs, depuis, je suis toujours là-dessus. Je pense qu'il ne faudrait pas partir sans avoir salué, quoi, et sans avoir repéré l'étranger dans nos propres langues, et là où il est, lui. Le livre que je suis en train de finir d'écrire, là, s'appelle « Là, où, accent grave, ailleurs », et qui est peut-être ce qui m'intéresse le plus, quoi. Voilà, donc c'était juste pour dire, pour faire ça, et ça fait faire une forme de liaison dans la mesure où le livre dont on doit un peu parler aujourd'hui, et c'est un livre qui ne fait qu'accueillir, dans le fond, les autres. Ce n'est pas un livre, comme d'habitude j'écris, en partant d'une forme qui chercherait langue, mais c'est parler des autres, ce qu'une vie d'écriture, c'est une vie de lecture aussi. Donc, c'est exactement, d'ailleurs, c'est aussi simple, parce que je l'avais écrit, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, c'est d'abord, c'est la question, c'est la collection en lisant, en écrivant, qu'avait fondée Bertrand Fillodot, chez Corchet, aux éditions José Corti, d'après le titre d'un livre de Julien Gracq. Donc, il m'avait demandé, à un moment, il me disait, « Ce serait bien que tu me donnes un en lisant, en écrivant. » Et voilà, donc, je raconte un peu cette histoire que je vais essayer de faire là-dedans, en recollant des textes, en faisant une collecte, une collecte, mais comme on collecte des fleurs. Donc, c'est un paysage, parce qu'il se trouve que ces textes viennent de moments différents de ma vie, et la seule chose qui fait l'unité de ce livre, qui bifurque un peu partout, et c'est sa volonté, puisque les gens sont multiples, c'est une forme, disons, métaphorique de paysage, où vont surgir du chien-dent, des petites plantes, des grands arbres, des chemins de travers, etc., 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 etc. Et ce qui me permet de me promener, mais assez simplement, en laissant glisser ma main parmi les herbes, et voilà ce que j'ai recueilli ce jour-là. Donc, ce n'est pas un livre qui va parler à part un ou deux moments qui sont un peu plus fouillés comme études, c'est plutôt qu'est-ce que c'est que cette promenade-là, qu'on appelle la littérature, quoi. Voilà. Donc, je vous le dis, c'est la quatrième de couvre, c'est un paysage, ou plutôt la vue très parcellaire sur un paysage, ou plutôt la main qui traîne dans un paysage, et fleure ou s'attache sur ce qui se présente de ronces ou d'herbes à son oscillation. Une main d'œil dans aujourd'hui. La peinture et la littérature peuplent la promenade, cherchent une amitié de la pensée. Ainsi se propose un jardin de résurgence. Les labours et les promesses font partie de la récolte. Il n'y a pas de hiérarchie, il y a ceux qui croisent, où parfois la pensée s'accroche, oubliant la plante magnifique, le temps de son petit parcours de pensée, dans le monde de lire, le temps d'écrire ou de contempler. Voilà. C'est un peu ça, l'histoire de ce livre. Donc, on commence, tu nous lis quelques petits bouts d'un bout du prêt. Et quand tu dis un bout du prêt, tu penses aussi à Francis Ponge, la fabrique du prêt ? Je pense un peu à Francis Ponge, forcément. C'est là où l'étranger aussi survient en permanence. C'est-à-dire qu'on est terriblement enrichi, je le remercie par nous, par les autres, par les anciens, par ceux qui viendront demain. Parce qu'on répète un futur, on passe notre vie à répéter un futur, écrire, c'est ça. Mais on répète ce futur, c'est un peu comme le théâtre, si vous voulez, on va travailler une pièce de Racine, qui est écrite depuis un bon moment, mais on va répéter ce qui viendra plus tard, c'est-à-dire la rencontre. Donc, c'est très, très amusant, en écrivant ce mélange des temps et presque des espaces. Moi, la peinture est une chose très, très importante dans ma vie et dans mon cœur. Et donc, je n'ai pas de livre, ni celui-ci d'ailleurs, qui n'est pas une part ou de réflexion sur la peinture ou d'action de la peinture sur le verbe, c'est-à-dire l'action presque du non-mot sur le mot, quoi. Voilà. Donc, je vous lis un petit bout du prévenu, mais c'est pour dire que ce n'est pas des poèmes, quoi. Il y a un problème, c'est que c'était... « Chemin faisant ». « Chemin, chemin sans fin, chemin faisant », dit Octavio Paz, de sa phrase. « Ainsi vais-je, dans la prairie des livres, parmi les collections, leur beau nom de récolte, l'herbier de semences des éditeurs courageux, l'économie de la perte si partagée qu'elle fait rire, are you nobody to, les tirets d'Émilie, bottelés à la proue des champs, robinant piqué dessus le trèfle, et nous tous, là, butinants, petits et grands, ferraillant sous la mitraille véritable contre des ombres. Nos vies, tant de livres. Le cours est en cours et la main n'a saisi que quelques grains disponibles à son oscillation dans le foin du jour et le jour court plus vite et plus vaste que la main courante. » On va suivre toute une série de gens dont je parle pour simplement que leur nom existe mais dont je ne dirai rien parce que le livre n'est pas immense et puis j'ai préféré choisir justement cette chose presque aléatoire de la manière dont viennent les choses. Donc, voilà, il manque plein de gens mais le prépousse et repousse de ce qu'on voit peu dont on fait le cachemire, les très jeunes poils du poitrail des chèvres. Dans leur campement de fortune, des passeurs soignent l'amont et l'aval de la beauté des textes parmi les bûcherons de la promesse que sont les éditeurs et les plus petits sont souvent les plus courageux. Ce sont des Indiens, ils veillent sur le feu dans les montagnes comme les petits toits du monde, dans les villages comme fut à craie le soleil sur la page, autour d'un chêne, dans une vieille usine, une vieille chapelle. Ils rassemblent le peu de sable pris un jour au désert et restitués quelques pas plus loin que sont les livres selon Edmond Jabès qui me fut un jour noire, mon golfière sur le noir. On aurait aimé dire anagnoste si le beau livre de Michel Cohen-Alimi n'avait accueilli ce titre pour la main de lecture que lui passait Claude Royer-Journoux. Légère brise. Ni l'adéquation, ça c'est une citation mais elle est très belle de René Dommal dans Les pouvoirs de la parole ni l'adéquation du sens au son ni la parfaite possession de la langue ni l'habille usage des figures ni la maîtrise des divers mouvements du style ni le pouvoir de suggérer ne suffisent à faire la poésie. Tout cela confère à la poésie des qualités qui lui sont plus ou moins nécessaires mais l'essence est absolument tranchée de cela. Qu'est-ce donc en fin de compte que la poésie ? À cela il est répondu la poésie est une parole dont une saveur est l'essence. Ils appellent les champignons dans ce prix. Comme on apprend à lire viennent les livres comestibles ou vénéneux mais comment ? Comme viennent les livres il me semble on écrit on écrit des histoires mais or survient puis mais puis pourtant puis gaffe à toi puis laisse-toi faire etc. De chaque histoire naît une autre histoire. Ma grand-mère aimait les champignons les petits violets particulièrement. Nous allions en forêt elle jamais et rapportions tout ce que nous trouvions. Elle examinait triait nous mangions les trois bons champignons les édités mais convoitions les champignons du diable. D'un minuscule bout de langue nous les touchions pour voir si l'hallucination nous tuerait ou nous comblerait de son danger. Une fois par semaine nous montions au grenier cueillir des livres nouveau pour moi inlassablement relu par elle. Nous changions les livres comme les draps une fois par semaine. il y avait un énorme tas de livres au grenier. J'ai pioché là le dégoût des hiérarchies le délice de la surprise et le bout de la langue excitée. Passer sans sourciller de Rosamande Leman à Bergson c'est un peu ça que j'aimerais faire ici un bout de la forêt du jour et cueillir comme ça vient ce qui vient. Et en fait quand tu parles des champignons est-ce qu'il y a la question des noms des champignons qui jouent les noms comme les champignons les noms des champignons qu'on a le droit de manger et puis les noms des champignons du diable dont tu parles quoi. Et est-ce que c'est comme ça une sorte déjà de repère dans les noms que tu traces là aussi ? C'est pas tellement là dans les noms mais dans les saveurs c'est-à-dire qu'une des choses qui pousse le plus à écrire c'est le danger c'est le vénéneux c'est l'insolence quoi et c'est pas justement le tri qui était fait et c'est le fait qu'on ait tout ça à la fois c'est pour ça que ça m'amusait cette histoire de tas de livres c'est la vérité c'est comme ça que j'ai vécu mon enfance et où on prenait des choses interdites et des choses permises et il y avait voilà donc c'est pas tellement les noms des champignons j'aime bien les noms moi j'aime énormément les lexiques donc je vais m'en servir toujours mais c'est beaucoup plus c'est ce passage presque fortuit d'un livre à l'autre et le délice de de la surprise quoi et du basculement d'un livre par exemple de philosophie ou de pensée pure à un petit conte ou à un roman de cap et d'épée etc moi j'ai ça a été j'ai créé un passage là-dessus à un moment mais j'ai été fascinée de ce que j'ai aimé dans la recherche du temps perdu ce fut de me plaire autant que les trois mousquetaires voilà c'est ça c'est j'étais c'était impossible de me faire aller à table ou de me faire je ne pouvais plus décoller mais pour moi pareil et c'était je pense que c'est probablement ça qui m'a le plus appris c'est qu'un sol c'est très composite quoi on escalade certains livres on glisse sur d'autres mais dans les deux cas ce qu'on aime c'est le frisson j'ai lu des livres voilà c'est ça délicieux et faciles où mon coeur bat encore d'une roulade au bas du pré et puis d'autres dont le difficile est le chemin comme l'écrit Kierkegaard et qu'on monte à l'Ubac et dont la glissade à la draie dure tant l'air éblouissait tout en haut de gravir la folle reprise du chemin d'Abraham la folle exacte et même reprise dans crainte et tremblement soutient une vie d'écriture et l'aprotté du texte lui-même pas négérique de l'effort non mal aisé oui Michel Steter dit le cogito c'est j'ignore donc je pense et c'est je suis persuasion et rhétorique son unique livre de jeune homme suicidé ce que j'ai aimé dans la recherche du temps perdu ce fut de me plaire autant que les trois mosquetaires autant que la perfidie d'une femme et le courage d'un garçon pour me mener à l'avidité il y avait incroyable l'inextricable buisson de l'intelligence et de la vanité de la curiosité rétive à toute limite presque à toute culture pour m'emporter à contemplation on a tant de compagnons d'insomnie de Sherlock Holmes à Maigret Peggy Carco Debord ou Vézos enfin tant pour démêler l'inextricable jusqu'à comprendre qu'il ne s'agit pas de comprendre mais de trembler des mois sous l'approche d'une compréhension d'un retournement de situation qui littéralement frôle comme une parole avant de rentrer à ses chasses on peut souffrir d'aller à l'école au lieu de lire Proust autant que d'être appelé à table quand on lit Brajlon Dieu merci nous avons délit pour cacher nos livres à ceux qui savent qu'ils nous dévoreront j'ai paniqué en entamant le temps retrouvé de peur que ça finisse de peur de connaître l'assassin et que ça finisse j'ai tremblé de beaucoup de poèmes dont on ne connaîtra pas le nom du cadavre c'est une maladie nous y remplaçons le monde par le monde nous voyons ce que le rêve seul doit voir et le cauchemar s'installe n'être bon qu'à ça dit Beckett le manque devient le tout ce fut un terrible effet pervers de Blanchot pour ceux du moins de ma génération et de la précédente Bernard Noël avait cette remarque il nous en but de clarté mais rien n'a pu ternir pour moi la folie de la folie du jour j'aime qu'il n'y ait pas de stade éthique ni esthétique dans la lecture tout y est amoureux de l'horreur jusqu'aux larmes jusque la pensée l'émotion semble porter une tension de perception qui dépose avec la compromission la pensée le baiser une distraction faramineuse nous extrait du divertissement puis une intempérance dans lire veut le prêt d'aujourd'hui puis là je parle d'une série de gens une série d'excitation au fur et à mesure des lectures longtemps les livres m'ont absout de ne pas écrire non que j'écrive est la moindre importance mais l'attente d'écrire prend la place d'écrire et la peur empoisonne le flux contraint la lecture pourtant réellement m'absolvait ce n'était donc pas une histoire morale mais alors quoi la peur du plaisir pas de l'incompétence je n'y ai jamais songé peur de quoi peur de la peur qui affole les phrases ou peur de ne plus savoir lire de n'avoir plus lire pour cordes dans lise peur exacte de remplacer vivre et que ça ne suffise pas de provoquer l'avalanche que je n'aurais pas la force d'écarter peur de t'oublier de n'avoir pas saisi une chose très importante et très énigmatique très diffuse presque vivre presque toi chose qui me vouait d'un rêve à l'autre au vide ou au dieu d'une angèle de Foligno qui savait que je n'aurais rien à dire n'avait rien à dire et ne comprendrait pas ce que j'articulerais peur de la souffrance non mais de la confusion de souffrance oui que là dans loin ne se puisse valait-il que j'encombre une page d'un nom puisque c'est ainsi qu'on fait un nom qui m'indifférait totalement mais alors la parole camarade cherchait-elle la fin de son geste et l'échouage sur la moue d'une lèvre mais pourquoi les sillons patients des lignes qu'un Ismaël sur ma peau avait empilées recouvraient mes jambes et déjà mon ventre bientôt paralyseraient les articulations je pris peur du vertige et dans un retournement brutal j'enfonçais le soc en tournant la charrue l'arrêt redentale est creusé pour ne serait-ce couverte et vive à nouveau la saillie ne s'enlise pas dans le temps de terre lasse ne serait-ce pour que lire se poursuive d'écrire qu'écrire aujourd'hui pointe l'orient perpétuel de lire nous continuons d'écrire pour que racine et proust continuent d'être lus mouiller le doigt donc et sans savoir d'où vient le vent l'assécher le dresser là-haut par-dessus la montagne et l'avalanche et jubiler danser ainsi écrire le doigt sec mais qui dès lors m'absoudrait de la peinture car dans l'instant peindre me fuyait pire je n'avais jamais peint comme n'aimant plus on n'a jamais aimé c'est alors juste que je rencontrais Enaline Nenbourg et Jean Poléro ils furent les protecteurs de la peinture en moi de ce goût faramineux mieux de ce qui de peindre écrirait désormais la charrue c'est à nous tous Oyo de main Arrère dentale et la suite des charrues magnifique l'arrère dentale là je raconte une petite histoire d'un très beau livre que je vous conseille qui s'appelle L'homme et la charrue d'André Audricourt et qui est une histoire de la charrue donc à travers les âges et c'est écrit magnifiquement avec une organisation des assemblages qui font vraiment rêver et qui sont pour moi des manuels de construction des bateaux que sont les livres donc voilà donc après je parle aussi de Jean donc je vais vous dire comme j'ai parlé de peinture je vais peut-être vous lire un texte qui est un peu qui réellement m'a permis parce que j'ai peint très longtemps d'accepter ce qui était la réalité de ma vie et de mon constat je n'arrivais pas à aller plus loin j'étais au bout j'étais à mes limites de peinture et ça faisait trop longtemps que se précipitait le verbe quoi il fallait que j'écrive donc et comme je ne sais pas tenir réellement deux chevaux en main j'ai je me suis comme des obsédés consacrés complètement à l'écriture donc là je vous lis un texte donc ces textes viennent d'horizons différents que j'avais écrits d'ailleurs pour Jean-Paul Hérône je dis aussi il est là donc autant le dire et où j'essaye moi de avec mes sensations à moi devant des peintures très particulières comme sont les peintures de faire que à mon sens l'écriture épouse le trait ou le pinceau ou le geste voilà donc c'est un peu spécial parce que la peinture est très spécial aussi alors là on en est puisqu'on est dans une métaphore de il y a des plessis des bosquets des buissons etc et là on est dans l'épandage et ça s'appelle Jus de fleurs et lisier la peinture Nervital Bœuf et guerre Jean-Paul Hérône Noir Noir et la balafre bistre Sexe Vigueur et la drôlerie triste des mélanges de rencontres Autoportrait d'une création du monde Autoportrait d'un dieu amertume au ventre Embosse Emblave et pend L'impératif est impérieux L'encoche définitive Délais verticaux nous encerclent Renaissent sous leur titre Demoiselles de Garonne Souffres et corbeaux Viande pour la route La pratique des simples Les ardoises du fond Quel que l'est D'un sans mots Pour le Momo Oui Sans mots Comme est le peintre Mais non Sans les mots Il lit C'est à partir C'est à part En plein Part du départ Où la peinture Culmine En son commencement En terre antérieure Puis culmine Interrompre Et ses replis Dans la fissure du noyau Dont l'œil battant Sous éblouissement De contraire Assiste l'éclatement Séparation Souffle au cœur Intromission du trait Du tremblement Mise bas Relevaille Et gésine nouvelle Entêtée par ses pertes d'humeur Les quatre Taquicardie pour support D'une taxidermie De pas de porte Flores et faunes confondues Minérales Dépouilles d'un cerveau C'est la mer à deux pas L'infini se succède Attraper la liberté Engrangée Du dessin De chute en chute Avec les haillons La membrane déchue Et l'argile truffée Débris d'orage Le consécutif Saisir Ça continue Le temps passe aussi Voilà donc j'ai mieux faire des petits bouts Mais ce que je me disais C'est qu'on peut peut-être Commencer à échanger éventuellement Et puis reprendre après Comme vous voulez Et je me demandais Voilà si parmi vous Il y avait des questions Des remarques Bon pour certains On a pas mal approché quand même L'écriture de Caroline Même si c'est par le biais de Si c'est pas par le biais de ce livre Donc voilà Je sais pas Ou si la lecture vous a Merci pour cette lecture Fort intéressante Donc vous avez choisi Successivement la peinture Et l'écriture Je voulais seulement De façon anecdotique Dire que dans la civilisation chinoise La peinture et l'écriture Sont très étroitement associés Dans les tableaux chinois Il y a toujours des caractères Et je crois même que C'est le même mot Qui désigne la peinture et l'écriture Oui c'est de l'inscription L'une et l'autre Mais disons que Ça reste pour moi Bon je suis pas Je suis pas chinoise Ça reste séparé C'est à dire Ça a été disons Successif J'ai fait du théâtre Quand j'étais jeune J'ai adoré prononcer les auteurs Les mots des auteurs J'ai énormément aimé sentir Vraiment la parole s'élever Et le sens Les significations Et le sens de ce que disaient Les paroles qui s'élevaient Qui s'envolaient de la voix Tourmenter le sol Et l'ouvrir Et j'ai eu l'impression Qu'il y avait Comme ça un fondement Géologique Catastrophique A la peinture Comme à la poésie La peinture et la poésie Pour moi Elles se ressemblent beaucoup Mais Elles n'ont rien à voir Parce que dans la poésie Les mots sont Ils sont presque en attente De ne plus être A la question de Nietzsche Qu'est-ce que la poésie Qui parle Quand parle le poème Malarmé répondait C'est le néant du mot Qui tremble Je trouve ça très beau Très fort Et c'est toujours autre chose Il y a ce glissement Qui voudrait Qui voudrait D'ailleurs on peut voir Sur une page Un poème Un poème Des vides Des vides Pour que Toujours La forme Parce qu'il s'agit Quand même de forme N'oublie pas De côtoyer le chaos Je ne sais pas Si vous avez vu Peut-être que vous n'êtes pas allé à Paris Mais ou ailleurs Ou etc. Un petit peu Là il vient de finir Une exposition Absolument magnifique De site Wombly Et où On voit On peut voir aussi Dans les livres Si on n'a pas J'ai eu la chance J'habite là J'habite là Mais Il y a quelque chose Où on Dans son Dans son oeuvre Qui raconte Extraordinairement ça C'est-à-dire Une rythmique Des blancs Des vides Et des traits Où nous on a place Et pour moi J'ai rarement vu Une définition Une définition Sans aucun Sans aucun Dans aucune théorie Sans aucun discours Évidemment Il s'agit de peinture Du poème J'ai rarement vu Mais est-ce qu'on peut dire Que dans ce que tu tentes D'écrire toi-même Ou de faire Apparaître Au fond Il s'agit de ça Il s'agit de trouver Une forme En émergence Qui garde Une trace Du chaos Qui 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 Tire son origine De là Qui C'est-à-dire Qui en tout cas Longe le néant Oui Et qui est Qui en est peut-être Qui en est peut-être Nourie aussi Maria Zambrano Qui est une Philosophe Espagnole Qui est morte Aujourd'hui Mais que j'ai beaucoup aimé Qui a écrit un très beau livre Qui s'appelle Poésie et Philosophie Elle écrit beaucoup Aussi De l'aurore Elle a beaucoup travaillé Sur l'aurore Et Elle dit Seule en poésie Le néant A droit d'être Et Je J'ai Vraiment Je suis très très sensible A la Concomitance Du 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 Chaos Et du trait Elle dit Par exemple Aussi Parce que c'est assez éclairant Elle parle de l'aurore Elle a fait un travail Et ça m'a fascinée Parce qu'on a On peut avoir assez rapidement L'envie de dire La raison La raison Ça ne suffit pas Mais quoi Suffit Le sentiment non plus Ne suffit pas Et elle Elle dit Un truc très beau Elle dit L'illumination De la raison C'est l'aurore C'est à dire que L'aube est une sorte de confusion Qui touche Encore Les limbes Les Le néant Le chaos Le vide L'angoisse La peur Toutes ces choses Et vient L'aurore Faire un trait Et je trouve C'est très très beau Donc ces deux choses là Me sont Extrêmement sensibles Oui Parce que Quand on lisait Tes textes On s'est souvent demandé Enfin En tout cas La question est venue Plusieurs fois Comme ce sont des textes De prose En quoi c'est de la poésie La question arrivait Comme ça Donc finalement Est-ce que ça Ça serait Particulier à la poésie D'être à cette Juste naissance De cette Oui Enfin émergence Je ne sais pas comment Le formuler Enfin en tout cas Elle aimerait Elle aimerait Elle aimerait Elle aimerait Être Être Surgissement Et non pas surgi Or nous n'écrivons Que du surgi C'est à dire La nostalgie De surgissement Du surgi Donc Après que ce soit De la prose La poésie Elle n'a pas Elle La poésie C'est Si ça n'est pas Pour être un peu plus libre Il ne faut pas en faire Pour rien faire D'ailleurs je crois En tout cas Pas 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 de l'art La poésie n'a jamais dit Je suis Je suis en vert La poésie n'a d'ailleurs Rien dit La poésie A A cette Il y a une chose Très amusante Bon donc Poésie Tout le monde sait Que ça vient de Poïeïne Poïeïne Signifie Faire Un point c'est tout Et Mais Chez les grecs Poïeïne Faire Est une catégorie De la pensée Ils sont super rusés Et Et ça C'est très bien C'est en effet Une catégorie de la pensée Une très belle catégorie De la pensée Parce que Ça n'est pas Le noïeïne Ça n'est pas L'esprit Ni rien C'est Le moment Où On pourrait dire Qu'il y a comme une transparence Entre L'acte Or La poésie C'est un acte Le verbe C'est un acte Et L'idée Là ça devient drôlement Intéressant Or Donc on pourrait dire Que toute poésie Que Poïeïne C'est toujours quelque chose Qui est à faire On en parlait hier Mais C'est Ce moment Du À faire Claude Royer Journeau Avait écrit Un texte De toute la poésie Et préposition Et moi je pense Qu'on pourrait presque J'ai pensé longtemps Mais je le pense en partie Bien que j'ai un tout petit peu changé là-dessus Mais Que il y a Idéalement Et c'est ça qu'on essaye de faire C'est toujours cette histoire de surgissement et de surgit Que toute la poésie pourrait être À Accent grave Et que ça suffirait C'est à Une instance Une instance C'est-à-dire un état Traversé Ou sous Dans la contingence Devant ce qui arrive Ce qui vient C'est-à-dire ce qu'on ignore C'est ça la contingence Et Donc Après Qu'on écrive en prose Baudelaire il a écrit en prose Ça a assez peu d'importance En plus Le seul intérêt d'aujourd'hui Ou en tout cas De la fin du 20ème siècle Début du 21ème siècle C'est C'est que par l'horreur peut-être De l'affission de l'atome Par l'horreur Du morcellement Des guerres épouvantables Et de cette permanence De la Du démantèlement Et du De la fragmentation On se retrouve avec une pensée Terriblement fragmentée Qui se déplace Selon Des courbes et des spirales Qu'on ne comprend pas bien C'est-à-dire qu'il n'est pas linéaire On sait très bien aujourd'hui Qu'on ne va pas Qu'on ne va pas D'une origine à une fin L'origine C'est terriblement éloignée Et la finalité N'existe pas Ce qui fait qu'on ait Cette Énorme fragmentation Qui a donné d'ailleurs Toutes les écritures blanches Et les écritures d'ailleurs En fragments Qui ont été Très Qui sont d'ailleurs Encore assez en vogue Et Qui ont permis De De Aux poètes De Vraiment essayer D'aller attraper Ou du son Ou du Ou de De la vue De l'image Avec leur Avec leur Leur travail Et ça c'est bien C'est-à-dire qu'il y a une perméabilité Des frontières De la De la poétique De la De la Tentative de beauté Parce qu'à la fin du conte On ne sait pas trop Ce que ça veut dire La beauté Elle peut être autant Dans une laideur terrible Parce qu'on ne la connaît pas Mais il y a quand même Cette chose Qui s'attarde En nous Et qui est un appétit De beauté Mais la trouver où Voilà On ne peut pas Le gros problème C'est que On ne peut pas Remettre ses pas Dans ses propres pas Et Non plus Dans les pas des autres Mais par contre On est fabriqué Parlez pas des autres Alors il faut emmener ça Ça marchera Ça marchera pas Mais Voilà Essayer de Juste De trouver De laisser De trouver Si on ne trouve pas On ne trouve pas Ça n'a pas d'importance Mais de laisser Ouverte un petit peu La possibilité Jubilante De quelque chose Qui va naître De Il y a des moments Apprendre De savoir Chaque petit savoir Disons Qui n'est pas une connaissance Mais chaque savoir Ouvre encore L'immensité de l'ignorance Qui est une bonne tête chercheuse Voilà Et donc C'est pour ça que Il faut tout tenter Enfin tout ce qu'on peut C'est déjà Assez Misérablement petit Ce qu'on tente Mais Mais Ce que je peux avoir Dans la poésie sonore Je ne sais pas si vous connaissez Un peu Itzik Ou des choses comme ça Vadou Si vous ne connaissez pas Allez-y Vous demandez À internet On peut l'entendre C'est un poème sonore Extraordinaire Qu'on devrait vraiment Écouter en Europe D'ailleurs Mais Et alors Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est De la poésie Pas de la poésie C'est évidemment De la poésie Puisqu'on tremble De comprendre Et que c'est Trembler Comme Tremble une couleur Comme Comme Tremble Comme 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 un ton Comme un ton En peinture Va se changer Lui-même Et Voilà Donc C'est pour ça Que J'ai jamais trop Et puis moi Si on a qu'à dire C'est pas de la poésie C'est pas de la poésie Je m'en fiche Quelqu'un veut Oui Tout convient C'est ça qui est bien C'est vrai Énormément De définitions C'est-à-dire D'approches Qu'on vienne Pardon Je vous ai coupé Une anthologie Une anthologie Oui Plusieurs Oui Oui bon Moi disons que j'ai eu de la chance Et que ce sont des gens qui me conviennent très très bien Que j'aime énormément Qui ont aussi Qui me conviennent aussi parce que leur cheptel est fait de gens très différents Il y a autant Il y a des essais De la poésie Des romans Des fables Du merveilleux Ce qui m'intéresse aussi D'une collection maintenant Biophilia Ils vont intervenir en ombre blanche d'ailleurs autour de ça Sur l'évolution quoi Et cette espèce de plaisir De curiosité Tous azimuts Me convient tout à fait J'ai pas envie d'être dans un répertoire fermé quoi Et c'est des gens vraiment bien D'abord C'est une librairie quand on a vécu à Paris Moi j'ai fait mes études tout ça à Paris Où on allait C'était un peu lumineux C'est un nanar qui l'a créé Un résistant Une sorte de jouisseur de la liberté Donc tout ça me faisait très plaisir Et on s'est bien entendu Et je vois pas pourquoi j'irai ailleurs En fait J'ai publié J'ai publié des choses Chez d'autres Chez des petits éditeurs comme ça Mais principalement Oui c'est chez Corti Oui parce que j'ai écrit un livre Qui s'appelle Apostrophe J Il y a trois mots par page quoi Quasi Donc ça dépend C'est avec la vie qu'on écrit Donc ça dépend Quel est le flux Et la qualité du flux De vie de Sèvres Qui vous arrive Et comment on va Il y a des choses Je pense que chaque chose C'est un peu comme en peinture Chaque motif A son format Que moi par moment J'ai eu besoin Mais même sur beaucoup de livres Par exemple si on prenait A Il y a des Où volseler C'est Il y a des Des poèmes Des phrases Je sais pas comment on veut Qui font une demi ligne Et puis c'est tout La page est blanche Et puis après on repart Dans une Une sorte de D'asphyxie Car j'ai l'impression Ou je suis Je suis sensible Disons J'ai l'impression Après chacun est très différent Qu'il y a quelque Je ressens ça comme ça Qu'il y a quelque chose De l'ordre du Du Coryphée Du coeur Dans écrire Et que Le héros Dans les tragédies Grecques Le héros Asphyxie Moi j'asphyxie J'écris parce que J'asphyxie Et Et Qu'il y a un moment Où le Coryphée Prend la place Du héros C'est à dire Le monde entier Et L'abondance 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 Le temps Que le héros Le jeu On pourrait dire Peu importe C'est pas Reprendre son souffle Reprendre son souffle Fait partie du poème aussi Enfin j'aimerais J'aimerais Que tout Alors c'est difficile Mais bon voilà J'essaye Comme je peux Mais en effet Donc il y a Là dans le livre Que je finis Ça va être très très marqué Avec des choses Il y a Très 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 ramassé Et puis Une espèce de défaite Qui se laisse Emporter aussi Par le Par la défaite Par l'incertitude Mais trop grande Voilà Mais même ce L'avant dernier Aussi Tiens voilà Je tombe là dessus C'est Ah bon C'est comme ça quoi Mais c'est vrai Que C'est vrai Que Je sais Oui en effet Ça a sûrement évolué Mais déjà Dans le second Atatao C'est très C'est plus Du récit d'ailleurs J'aime bien Ça ne veut pas dire Que je réussisse À faire un truc intéressant Mais J'aime bien Me permettre Ce que je veux Et passer De l'épique Au 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 rare Ou Même À la À la À la À la À la À la À l'énigme Voilà Je trouve Comme dans la pensée Ou dans la promenade On se rend compte Que Chacun Que tout d'un coup C'est absolument incroyable Comme ça se croise La pensée On ne va pas D'un bout À un autre Jamais C'est terriblement Analogique Il y a des bifurcations Tout le temps Le monde Nous croise On est Il faut se libérer De 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 ce qui est su Mais pas du monde Regarde le monde C'est la vie Qui écrit C'est pas C'est pas ce qu'on sait Même si évidemment Ça fait partie J'en fais deux Oui C'est pas lui Qui a sauvé Mais il en fait Une partie Important Parce que Alors là C'est Il y a eu Une sorte de Saturation Graque Surtout quand on est Chez Corti C'est à dire Qu'il y a eu un moment Il y a un moment Où tout le monde Arrivait chez Corti Il y a énormément D'auteurs Chez Corti Et c'était Graque 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 Et le vieux monsieur Il y avait qu'une sorte De piété Un peu pénible C'est à dire Il faut être On est à genoux Devant Le Presque un demi-dieu Quoi Et voilà Et ils en pouvaient plus Et tout d'un coup On n'avait plus envie De lire Graque Et en plus Je crois aussi Il n'y a pas que ça C'est qu'il y a Des formes De phrases Sur lesquelles On sature À un moment Et qu'on reprend Plus tard Hein Parce que tout d'un coup On a ouvert le champ Ou elles ont ouvert le champ D'ailleurs À d'autres types D'écritures Dans lesquelles On s'engouffre Parce que Voilà Parce que c'est aussi Un côté obsessionnel Et passionnel Dans ces vies Et puis Et on y revient Et je m'étais aperçu Graque Débarrassé De De toute cette espèce De cours D'admirateur Pieux Quand on a Tout Débarrassé La maison Qui était Enfin voilà Ce que je raconte Et c'était Ah enfin Et tout d'un coup On se reprenait Parce que par hasard Je lisais Le balcon Je crois Je relisais le balcon Ou les eaux étroites Non le balcon Je crois Et Et J'avais l'impression D'être libérée De la poussière Et des Voilà c'est ça Surtout que je lisais ça Avec une De la part Trop Héritage Pieux Quoi Où on a Où tout le monde Est tout d'un coup Devenu gentil Parce qu'il est mort Un peu comme ça se passe Dans la vie Tant mieux Mais la littérature C'est pas fait pour ça Je crois pas Et j'ai eu du plaisir A relire Certaines choses De Gras Que j'avais plus lues Depuis très 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 longtemps Que j'avais lues Dans mon adolescence Oui Je vous dis Je vous dis En deux mots Mais en deux mots Ça ne veut pas dire grand chose Parce qu'il faudrait jamais Être l'historien de son histoire Mais Et surtout là Mais Puisque je vous ai parlé De ce A Du A Dynamique De l'instance Il se trouve Que ce A Qui est très important Dans ce livre là Où je sors Toutes les Conjonctions Toutes les articulations L'articulation C'était un peu Le grand mot De la fin du 20ème siècle De la pensée Tout de l'articulation On ne pouvait pas penser Sans avoir D'articulation Et Dans une phrase Je me suis aperçue Dans une période De De très grande tristesse Et de perte totale D'être De moi-même Je veux dire Par malheur Que Des pans Entiers De De couleurs De sensations De pensées Sans Alex Ce n'est pas grave Mais que par contre Restaient A chaque fois Les chevilles Les genoux Les articulations Une phrase Les tout petits mots Et les prépositions Etc Donc Je me suis Là-dedans Beaucoup intéressée A ce que les poèmes Puissent aller jusqu'à N'être plus que A Pour Sans Non Si Peut-être Comme Non Pourquoi Sans Ah peut-être Des choses comme ça Qui sortent De textes Qui sont plus Conventionnels Si vous voulez Et Et pour qu'on se rende compte De la dynamique Extrêmement particulière A chacun Parce que j'en ai fait Parce que j'en ai fait L'expérience En atelier Avec Avec des gens Des gens très différents De Cette Rhythmique C'est-à-dire C'est comme si Je cherchais A A Passer la mesure Au sens musical Du terme Toute la musique Occidentale Est en fait Sur la mesure Bon puis un jour Il y a Dans des champs de coton Des gens Qui n'ont pas eu le droit De connaître D'ailleurs D'apprendre Ce que c'était Que la mesure Et qui invente Le rythme Qui va changer L'oreille du monde Avec le jazz Et Donc moi Je Par Admiration Fraternité Tout ce que vous voulez Je m'amuse Justement Essayer de trouver De passer la mesure Et de De voir ce qui se passe Mais Donc voilà Là je suis là Et ce livre s'appelait Donc le livre d'elle Et dessous Il y a marqué D'où D'apostrophe Au U Accent grave D'où je viens D'où Et Donc C'est Une histoire Et puis il se trouve Que En Écrivant ça Je commence A aller beaucoup Au Maroc A travailler Pas mal au Maroc Et le livre Qui n'est pas la suite Parce que ça ne voudrait Rien dire Mais qui est peut-être Le pendant de celui-là Que je suis en train de finir S'appellera Là Ou Ailleurs Ce que je vous disais tout à l'heure Où Accent grave Ailleurs Et on passe de A C'est comme si l'instance A Qui pourrait encore savoir se diriger Avoir une sorte de Finalité Se Tombait L'instance tombait Et qu'on se retrouvait Parmi Alors parmi C'est aussi parmi des voies étrangères Parmi Parmi La perte de repères aussi Etc Donc C'est C'est là-dessus C'est un livre C'est un livre qui va être très Très particulier Parce que Parce que je ne savais pas Ce que ça voulait dire Et qu'il a fallu le vivre Pour L'écrire Mais vous voyez C'est difficile De D'en parler C'est ce que je peux dire De plus juste Mais je sens bien Que c'est trop elliptique Mais comme ce n'est pas une histoire C'est difficile à raconter C'était Caroline Sangot-Duvauroux A la librairie Ombre Blanche Vendredi 12 mai 2017 Pour son recueil Un bout du prêt Paru chez José Corti Sous-titrage ST' 501